6-9 la matinale, matin sport Et c'est avec vous Ali Hamouch, bonjour Bonjour Soraya En forme ce matin ? Pas trop en forme C'est la réponse que je voulais Allez on entame ce matin sport avec cette bonne nouvelle La sélection algérienne qui réussit son entrée en lice au championnat arabe d'athlétisme en Egypte Et donc la sélection algérienne d'athlétisme des mois de 20 ans qui a décroché 5 médailles, 2 en or et 3 en argent à l'occasion de cette première journée de compétition Retour sur ce qui s'est passé hier avec notre spécialiste maison en athlétisme Malik Louahla La première journée de compétition a été plutôt favorable aux athlètes algériens Vu qu'ils ont pu décrocher 5 médailles dans 2 en or et se positionnent à la tête du classement général des médailles La première médaille en vermeil a été l'oeuvre du talentueux sauteur en longueur Louay Lamraoui Qui a remporté le concours avec une meilleure performance personnelle à la clé de 7,60 m Dans le même concours, la seconde marche du podium est revenue au deuxième Algérien engagé lors de cette épreuve A savoir Abdrahman Djaber qui a battu son record personnel avec 7,31 m La deuxième médaille d'or décrochée lors de cette première journée de compétition a été l'oeuvre de Wissal Harkes Au saut aux longueurs féminins avec une performance de 5,81 m Wissal Harkes justement nous parle de son nouveau titre arabe Par ailleurs, Islam Harkes a pu décrocher une belle médaille d'argent sur le 3 000 m Avec une performance de 8 minutes 6 secondes et 21 centièmes Et un peu plus tôt, le marcheur algérien Anes Shawati est monté sur la seconde marche du podium du 10 000 m Avec une performance de 43 minutes 30 secondes et 50 centièmes Pour rappel, l'Amrawi à la longueur Harkes sur 3 000 m et Shawati au 10 000 m marche Ont tous décroché leur billet qualificatif au prochain Mondial des U20 au Pérou le mois d'août prochain La deuxième journée de compétition verra 11 finales pour les athlètes algériens Qu'on espère aussi prolifiques que cette première journée Football, le Chabeb de Belouzdez dément avoir été interdit de recrutement par la FIFA Absolument, la direction du club du Chabeb de Belouzdez, à travers un communiqué publié hier sur sa page Facebook officielle A démenti avoir été interdit de recrutement par la Fédération internationale de football, la FIFA Suite au non-payement de la totalité du montant du transfert du Malien Mamadou Samake Au profit du club athlétique Bizertin Hier, un document avec l'entête de la FIFA avait circulé sur les réseaux sociaux Et selon lequel le Chabeb de Belouzdez était interdit de recrutement Pour ne pas avoir réglé les modalités du transfert de l'international malien Le Chabeb de Belouzdez précise qu'il a fait en sorte de transférer l'argent Au mois de novembre dernier, via la Fédération angérienne de football Mais ce transfert avait pris du retard car la Fédération angérienne de football était prise par des questions organisationnelles internes Mais finalement, le montant du transfert a été envoyé en date du 7 février dernier Contrairement à ce qui a circulé sur les réseaux sociaux La direction du Chabeb de Belouzdez s'insurge contre la propagation de cette rumeur Par certaines parties qui visent, selon elle, à perturber la sérénité du groupe A l'approche de la fin de saison Avec notamment cette finale de Coupe d'Algérie Le Chabeb de Belouzdez a également rappelé ses excellents liens avec le club tunisien de Bizert Des fake news que des fake news Mais nous on a du... de la bonne news Alors football toujours 25 mises en cause placées en détention suite aux incidents du match USM Al-Harrach et Betna Des incidents malheureux, rappelons-le, qui ont émaillé la rencontre entre l'USM Al-Harrach et le Chabeb de Belouzdez Donc les tribunaux de Dalbeda et d'Al-Harrach ont émis des mandats de dépôt en détention provisoire Par contre 25 mises en cause et déféré 8 mineurs devant le juge des mineurs pour actes de vandalisme Ayant émaillé ce match de football entre l'USM Al-Harrach et le Chabeb de Belouzdez a donc indiqué Un communiqué du procureur général de la cour d'Alger en application des dispositions de l'article 11 du code procédure De la procédure pénale, ces actes de vandalisme ont entraîné la destruction de biens publics et des dégâts matériels importants Les parquets donc près des tribunaux de Dalbeda et Al-Harrach ont ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les faits qui ont émaillé cette rencontre de football 7h22 Ali, on va passer au basketball, coup d'envoi cet après-midi du tournoi des As chez les Dames Honneur aux Dames donc, c'est le grand rendez-vous de basketball national, c'est le tournoi des As à l'issue duquel on connaîtra les deux finalistes qui animeront qui disputeront le titre de champion d'Algérie On rappelle que le tournoi des As c'est les cinq meilleurs clubs, c'est bien ça ? C'est les quatre meilleurs clubs, les quatre qui ont occupé les quatre premières places à l'issue du championnat annuel Donc il s'agit du GS Cossida, Hussine Desmarines, Mouloudia d'Alger, MT, CETIF Présentation de ce tournoi avec Rostoumi Hachef Mouloudia d'Alger, groupement sportif de Cossida, Hussine Desmarines et Mouassassat Abouyat Stéph Quatre équipes prêtes à en découdre pour se qualifier à la finale du championnat d'Algérie à l'issue de ce tournoi des As Tout d'abord, le Mouloudia d'Alger, fort de son expérience en tant que champion en titre Qui dispose d'une équipe solide et bien rodée avec des joueuses talentueuses prêtes à tout pour conserver leur titre Le Mouloudia d'Alger qui devra faire lors du premier match sans sa meneuse principale, Radia Fantazi, suspendue Mais pour l'entraîneur adjoint du Mouloudia d'Alger, Hakim Doud, on est prêt pour le tournoi On a entamé la préparation comme d'habitude, on n'a pas fait une préparation spéciale Mais je pense qu'en essayant d'abord d'aborder le tournoi par une victoire Comme ça on va enchaîner les autres victoires à l'aise De son côté, Cossida arrive avec une soif de victoire après sa défaite en finale la saison dernière face au Mouloudia d'Alger Malgré le nombre de blessures de ses joueuses, comme le dit l'entraîneur du groupe sportif de Cossida, Abdeljalil Al-Rouache Il y aura des belles rencontres, on a préparé pendant toute l'année, actuellement c'est beaucoup plus mental qu'autre chose Mais on va relever le défi, on a les qualités Il y aura également Houssine Desmarines qui s'est bien préparé pour ce tournoi pour accéder en finale Comme nous le dit l'entraîneur de Houssine Desmarines, Makanan Bel Abbas Ça ne va pas être du tout facile, espérons que notre équipe va être à la hauteur, surtout sur le plan form Vu les moyens que nous avons, donc ça va être difficile pour tout le monde Et puis il y a le Mouassassat Tadbawiad Steyf, une équipe déterminée à se faire un nom et à secouer la hiérarchie du basketball algérien féminin Avec ses talents et sa détermination, avec son entraîneur Abdelhak Al-Lali Ce sont des matchs très difficiles pour nous, on va jouer contre les trois meilleurs équipes en Algérie Je pense que ça va être des matchs très difficiles et on va jouer le tout pour le tout pour gagner des matchs Les attentes sont à leur comble, des rebondissements, des prouesses athlétiques et des moments de pure adrénaline seront au rendez-vous Lors de ce tournoi des AS qui débutera ce jeudi à partir de 16h à la Salle Hedra Allez restons avec le basketball, donc qui on connaît désormais le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe d'Algérie, Dames et Messieurs Et chez les Dames, les quarts de finale seront les suivants L'Uidad de Boufara qui affrontera l'USM Alger, Husinday Marine face au Mouloudia d'Alger, C'est le choc Ruiba CB face au JS Cossidère et l'USA Betna face au MT Steyf Les quarts de finale de la Coupe d'Algérie, donc Dames, sont prévues les 17 et 18 mai prochains Quant aux Messieurs les quarts de finale qui sont prévues le 17 et le 17 mai prochains Donc retour au football, mais cette fois-ci pour parler du football, vous l'aurez reconnu, européen avec la Ligue des champions, Ali Et son hymne qui est devenu célèbre, c'est un hymne, on reconnaît automatiquement la compétition tout de suite Donc on a maintenant désormais, on connaît le deuxième finaliste, il s'agit du Real Madrid Donc qui va disputer sa 18e finale de Ligue des champions Après avoir renversé une nouvelle fois dans les dernières minutes Donc le Bayern de Munich, deux buts à un Et pourtant le Bayern de Munich qui menait un but à zéro à un quart d'heure de la fin Mais voilà que le rentrant, Rosello, qui a marqué deux buts coup sur coup à la 88e minute, à la 91e minute Offrant une qualification au Real Madrid qui va tenter de remporter son 14e titre de Ligue des champions Et il va tenter de remporter également un triplé Liga Supercoupe d'Espagne et donc la Ligue des champions Et ça sera à Wembley le 1er juin prochain Et on reste avec le football européen Donc il y a aujourd'hui la Ligue Europa Conférence avec les demi-finales retour Le deuxième match qui mettra donc aux prises Hier il y a eu un match, pardon, la Fiorentina qui s'est qualifiée aux dépens du club de Bruges Et la deuxième demi-finale mettra aux prises West Ham Aston Villa Donc à l'Olympiakos, pardon, donc ce sera ce soir Et en Ligue Europa, il y a deux matchs au programme Atalanta-Bergamme face à Marseille On rappellera qu'au match allé, les deux équipes ont fait match nul, un but partout Alors que le Bayern Leverkusen affrontera l'ISROM où évolue l'international algérien Houssem Awar On termine toujours avec vous avec ce chiffre du jour Et c'est 415 millions d'euros 415 millions d'euros, c'est le total des gains empochés par Kylian Mbappé A seulement 25 ans depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain en provenance de Monaco Le 31 août 2017 Kylian Mbappé qui quittera certainement le Paris Saint-Germain cet été Pour rejoindre le Real de Madrid, c'est 415 millions, c'est presque un demi-milliard C'est tout ? C'est rien ? Ouais, c'est rien pour... à 25 ans, c'est rien Donc c'est presque un demi-milliard d'euros Donc on prend en considération salaire prime de match et partenaires commerciaux Merci beaucoup pour toutes ces informations, Ali, merci pour ce matin sport C'était un plaisir de vous avoir avec moi Merci beaucoup pour tout le monde Merci beaucoup pour tout le monde